Le pain et le vin de chaque carissé ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque carissé ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a donné son Fils, afin que la vie surabonde au souffle de l'Esprit. Au souffle de l'Esprit, c'est dans l'Esprit qu'il nous transforme pour faire carissé. Le pain et le vin de chaque carissé ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque carissé ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce samedi, nous célébrons la fête de Saint-Piedis. Oui, oui, Saint-Piedis, c'est un homme qui est né en 1835 et qui, petit à petit, même s'il venait d'un milieu modeste, est devenu prêtre, évêque et pape. Voilà, Saint-Piedis vit dans un moment où l'Église est en train de s'effondrer. Voilà qu'on vient d'apprendre que Darwin nous parle de la science et de l'évolution. Il vient nous montrer que, sur la Terre, il y a une raison pour laquelle les espèces évoluent. Et donc, que l'homme n'est pas une créature de Dieu, mais qu'il s'est créé à partir des évolutions. La science devient le maître mot. On ne peut parler si on ne parle de la science. Et voilà que, dans l'Église, ce mouvement se répand et on en vient même jusqu'à nier l'existence de Dieu, puisque scientifiquement, cela n'est pas prouvable que Dieu existe. On nous parle que la morale s'est construite et que c'est l'être humain qui a construit les lois divines. Et si l'humain les a construites, il peut les déconstruire. Or, tel n'est pas le cas. Et voilà que Pidis se débat de toutes ses forces contre cette pensée anti-moderniste. Voilà que le pape Pidis choisit de faire deux encycliques. La première, il l'appellera Miserable, non, Lamentabili. Et la deuxième, ça s'appelle Pachendi. Simplement que le pape tient à envoyer un message fort à son peuple, à l'Église. Et le pape Pidis, c'est celui qui a voulu rassembler le peuple de Dieu autour de l'Eucharistie, en permettant la communion fréquente. Parce que, il fut un temps où il fallait faire ses Pâques. C'est-à-dire, avant Pâques, de passer à la confesse, demander le pardon de ses péchés, recevoir la communion. Or, le pape Pidis nous dit que la communion peut nous être donnée à tout moment. Que nous pouvons recevoir le corps et le sang du Christ. Cette présence eucharistique en nous. Et c'est lui qui a permis aussi aux enfants d'âge de raison de pouvoir communier. Alors, c'est avec lui que nous célèbons, que nous désirons fortifier cette Église qui est la nôtre, pour qu'elle puisse continuer de rendre gloire à Dieu. Tournons-nous simplement vers lui, vers ce Dieu qui nous aime, pour demander son pardon, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le Pape Saint-Piedis de sa geste divine et de courage apostolique. Permets que, docile à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ruth Noémie avait un parent du côté de son mari, Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Bouse. Ruth, la moabite, dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs et se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Bouse du clan d'Elimélech. Bouse, dit à Ruth, « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? » Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi aux pas de mes servantes. Regarde dans quels champs moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? « Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se procerna face contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, qui suis une étrangère? » Bouse lui répondit, « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. » Bouse prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme et s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. « Les femmes de Bethléem, » dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre et sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que cette fille. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient, « Il est né un fils à Noémie. » Ni elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé qui fut le père de David. Parole du Seigneur. « Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vierge généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De si on que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. « Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur phylactère et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Et oui, ce vieux dicton québécois qui nous dit que, quand on enseigne, il faut que les bottines suivent les babines. Jésus vient de dire qu'il faut écouter les scribes et les pharisiens. Ils enseignent bien. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. Cependant, ne les regardez pas agir. Ne les regardez pas, ils ne sont pas un exemple. Mais leur parole est juste. Ça fait bizarre d'entendre cela. Parce que, quand on nous dit que quelqu'un ne donne pas l'exemple, cela veut dire qu'il ne faut pas l'écouter. Mais cela veut aussi dire que nous n'avons pas le même charisme. Il y en a qui seront capables, par leur exemple, de pouvoir donner du poids à leurs paroles. Et d'autres qui ont l'intelligence, qui comprennent les Écritures, qui comprennent la vie, qui peuvent enseigner, mais qui ne peuvent pas vivre ce qu'ils enseignent. Voilà quelque chose qui vient nous surprendre. Quand j'étais à l'école de commerce, on se disait que si le professeur qui nous enseignait était si compétent dans son domaine, il n'avait allé qu'à l'industrie et il serait payé probablement beaucoup plus cher que comme professeur. Je crois que j'étais un peu naïf. Parce que ce professeur était à sa place. Parce que pour lui, l'enseignement était ce qui le faisait vivre. Pouvoir montrer à des jeunes, à se préparer au marché du travail, à se préparer à l'industrie, au commerce. Voilà ce qui le rendait heureux. Ses recherches, découvrir la vie, découvrir comment cela se passe aujourd'hui. Ce n'était pas un faiseur, mais un penseur. Jésus nous invite quand même à agir selon les commandements de Dieu. Ce sont eux qui nous guident et qui nous guident sûrement vers le cœur de Dieu. Ne laissons pas d'autres personnes qui sont incapables d'agir, de nous détourner de notre devoir, de nous détourner de notre désir. Alors c'est avec le Seigneur que nous pouvons trouver notre chemin le plus sûr. Seigneur, nous avons la chance. de trouver en l'Eucharistie des forces pour nous présenter devant toi avec humilité, avec courage, avec amour. Accueille notre offrande, ton Fils bien-aimé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pidis afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pidis, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom au plus haut dans les cieux. bénis soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints. Dieu est ton nom au plus haut dans les cieux. C'est pourquoi, avec tous les cieux. Ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur Père infiniment bon, toi vers qui montes nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le Pape François et Saint Pidis, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louanges, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande, par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi, nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrime à Kisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton hôtel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'hôtel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par Lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis et leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, sois-tu à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. et je ne suis pas digne de te recevoir. fortifié par ton Eucharistie en cette fête de Saint-Pédis, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. la vie du monde, la vie du monde.